Alors le débat, le débat c'est ce soir sur Antenne 2 et TF1 en direct, sans coupure publicitaire et pendant 1h50. De nombreuses radios retransmettront également en direct cet événement, c'est le cas pour RTL, France Inter, Europe 1 et RMC. Dans une confrontation de ce genre, les spécialistes disent que la forme compte autant, presque autant que le font, sinon plus. Alors dans quelle mesure ? D'autre part un débat de ce genre peut-il influer votre vote ? On verra bien. Ce seront donc Elie Vanier, notre directeur de l'information et son homologue sur TF1, Mme Michel Cotta, qui seront les animateurs. Quatre grands thèmes sont prévus, la politique intérieure, la politique sociale et économique, la société et la politique étrangère. Et voici maintenant avec Pascal Deschamps la présentation du lieu et des conditions du duel. Sur les murs, du bleu. Tout le monde a fini par tomber d'accord, mais la discussion a quand même duré une bonne partie de la nuit. Ça a été assez laborieux. Assez laborieux, c'était tout juste si on n'était pas en train de choisir un thon qui pouvait se trouver sur un costume ou un bout de cravate. Je ne pouvais pas effectivement arracher le bout de cravate ou prendre un morceau de doublure pour faire les thons. Mais enfin on en arrivait pratiquement à ce moment-là. C'était amusant. Premiers arrivés ce matin, les quatre fauteuils. Ni trop moelleux, ni trop durs, le plus difficile a été de tirer les places au sort. Tout bêtement avec une pièce de monnaie, une belle pièce de monnaie dont l'un des côtés représentait Émile Zola. Le choix a été d'abord celui de Serge Moati qui a choisi naturellement Émile Zola. Et la chance a voulu que ce soit de ce côté-là que la pièce retombe. Et il a donc choisi paradoxalement le côté droit pour François Mitterrand. « Alors voilà, nous entrons à l'atelier de la nuit-dier. On est en train de se fabriquer la table. » Entre les tables des deux candidats, 1m70. La distance idéale. Ils ne seront ni trop près, ni trop loin. Là encore, le fruit d'un judicieux compromis. Le réalisateur, Jean-Luc Léridon, disposera de huit caméras, dont trois braquées sur chaque candidat. Mais pas question de montrer les réactions de l'un quand l'autre parle. En attendant, voici en exclusivité pour les deux candidats l'une des questions que l'auront mijoté Michel Cotta et Elie Vanier. Demain, l'un d'entre vous est élu président de la République, qu'est-ce qui le change ?